Musique Face à la hausse du prix des carburants, chacun s'organise comme il peut. A Périgueux, les automobilistes sont nombreux à chercher les stations les moins chères, comme celles qui proposent le carburant à prix coûtant. On cherche le moins cher, oui. Quand on a 15 mig, oui. Et quand on fait 30 km aller-retour pour travailler, ça fait beaucoup. Je travaille sur Périgueux, donc c'est très bien, mais je viens quand même de Saint-Alvers, qui est à 40 km d'ici, donc je fais ça tous les jours, deux fois par jour. Donc c'est vraiment un budget maintenant, c'est ça. Il n'y a pas de mode de transport qui me permet de prendre à l'extérieur de la ville et puis m'amener à mon lieu de travail. Donc je suis un peu limitée là aujourd'hui. Après, voilà, on se débrouille pour éviter de s'en servir justement le week-end quand on ne travaille pas. Moi j'ai fait l'option de l'énergie verte, 85, parce que c'est vraiment moins cher. C'est vite dit. Jean Lassalle fait de nouveau le buzz sur le net. La vidéo compilant les phrases cultes du député des Pyrénées-Atlantiques a déjà été vue plus de 64 000 fois. A l'origine de la vidéo, un DJ marocain qui a posé les punchlines sur une musique électromixée. Jean Lassalle a lui-même partagé la vidéo sur sa page Facebook. C'est la chaîne-là. Il faut que notre pays fasse croire par sa jeunesse. La crise des vocations frappe de plein fouet le métier de vétérinaire en Dordogne. Conséquence de moins en moins de professionnels dans le département et de plus en plus d'heures et de kilomètres pour les vétérinaires en exercice. D'autant que près de trois quarts des vétérinaires ne se déplacent plus dans les élevages. Les jeunes praticiens préférons largement privilégier le soin des animaux de compagnie. Quand je suis arrivé, je faisais 70% de rural, 30% de canine. Maintenant c'est complètement l'inverse. C'est 30% de rural et 70% de canine. Il y a 30 ans, on était trois vétous ruraux. Maintenant, c'est moi le dernier qui en fait. Mes deux autres associés ne font que de la canine. Sous-titrage Société Radio-Canada